Musique 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 C'est combien ? C'est à 63 kg. C'est bien à 63 kg. Donc aujourd'hui on a contrôlé le poids de L9 parce qu'on a besoin de s'assurer qu'elle prenne de manière régulière du poids avant son relâché. Donc c'est le cas puisqu'elle fait maintenant 65 kg alors qu'elle est arrivée, elle n'en faisait que 43. Elle a du mal encore à se retourner C'est une petite patte même. On en a profité pour lui faire un bilan sanguin. C'est important parce que quand L9 est arrivée en soins, elle était fortement déshydratée avec un bilan sanguin qui n'était pas très très bon au niveau des reins. Donc on a besoin de s'assurer que les paramètres s'améliorent et vont dans le bon sens. Alors ce qui est le cas, ces paramètres sanguins s'améliorent, prennent une bonne voie. Son état général est correct. Elle a une forte cataracte et on va refaire peut-être un petit bilan au niveau des yeux parce qu'on trouve que bon, elle a une vision qui peut être un petit peu réduite mais c'est normal, il ne faut pas oublier qu'L9 a déjà 20 ans. Donc on ne traite plus un animal qui est jeune. On va traiter plutôt un animal en fin de vie. On espère relâcher prochainement L9 elle a encore besoin de prendre du coin. Il n'est pas question de la relâcher en dessous de 70 kg. Il va falloir qu'elle ait une épaisseur de graisse suffisante quand on aura le feu vert de notre vétérinaire elle pourra être relâchée. Ou pour l'instant on ne le sait pas on verra avec les différents acteurs locaux ce qui est le mieux pour L9 c'est notre priorité c'est son bien-être c'est sa réhabilitation les interactions avec les humains même si c'est quelque chose qu'elle a eu l'habitude de vivre en 20 ans qu'elle a eu l'impression de donner et de rechercher en tout cas je pense que ces interactions ont à précipiter son arrivée au centre de soi ce qui veut dire qu'en fait à force d'être harcelée c'est-à-dire touchée, manipulée que les gens ont besoin d'aller l'avoir tout le temps c'est un animal qui du coup passe du temps à contrôler ce qui se passe autour d'elle à être vigilant c'est pas parce que l'animal ne vous montre pas qu'il est stressé qu'il ne stresse pas et ce stress physiologique là entraîne la baisse des défenses immunitaires et va engendrer l'affaiblissement de l'animal en fait ce qu'on recherche c'est surtout un endroit calme pour L9 il va falloir que sa petite vie sa fin de vie se passe tranquillement pas forcément à l'abri des regards c'est intéressant aussi que les gens puissent s'assurer qu'elle va bien mais par contre sans la toucher respecter un animal sauvage c'est respecter une distance de sécurité et le laisser tranquille c'est parti c'est parti c'est parti